bonjour c'est arnaud de bretagne en 3d qui vous parle aujourd'hui une petite vidéo courte pour vous montrer comment intégrer une image google maps dans votre page ou dans votre site web alors j'ai prévu un exemple à saint malo de philly donc là nous sommes sur google maps sur l'église de saint malo de philly donc vous voyez ici on peut accéder directement aux images 360 dont j'en ai réalisé plusieurs dans cette très très belle église que je vous incite à aller visiter en réel elle est vraiment très elle est vraiment remarquable alors là je choisis je choisis une image donc en 360 alors là je fais alors je vous rappelle qu'on peut zoomer et dézoomer avec la molette ou avec voilà ou avec les doigts si vous êtes sur un smartphone donc là je règle l'image de phase j'aimerais bien que dans le cadre il ya aussi c'est ces peintures qui ont été réalisés par emile bar bernard et puis le serge pascal enfin voilà donc j'ai réglé mon j'ai réglé mon cadre donc ici on a trois petits boutons donc vous cliquez dessus vous voyez partager ou intégrer l'image vous cliquez donc envoyer un lien bon vous savez faire donc je vais pas vous remontrer je vais directement à intégrer une carte en fait c'est pour intégrer le 360 directement dans votre page web voilà donc on est bien dans le 360 vous voyez qu'on peut se déplacer alors vous allez pouvoir régler la taille de la fenêtre que vous allez incrusté ou intégrer dans votre site web en petit en moyen ou grand vous pouvez même personnaliser donc vous pouvez vraiment customiser votre intégration dans votre page je vais mettre en grand et donc je clique sur copier le contenu html vous voyez c'est bien copier dans le dans le presse papier maintenant je vais sur mon interface d'administration de mon site web qui est sous wordpress alors pour vous l'interface peut varier mais le principe reste le même il va falloir que le code que vous venez de copier vous puissiez l'intégrer en tant que code html donc ça c'est à vous de savoir comment manier votre site donc là je fais contrôle v voilà vous voyez que directement bas le le 360 apparaît dans dans la page que que j'ai choisi alors vous pouvez éventuellement remodifier vous voyez ici 800 et 600 vous pouvez également remodifier les 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 tailles que ça soit là la hauteur ou ou la largeur donc ça vous pouvez continuer de d'adapter au mieux à votre site web donc là j'enregistre ma page la page web et vous voyez le résultat ici donc je vais l'actualiser pour que vous puissiez voir le résultat donc un petit peu de patience à charge voilà et donc vous voyez le 360 qui est directement intégré dans dans la page internet de mon choix dont vous pouvez faire exactement pareil et je rappelle que toutes les images de que je je fais du patrimoine breton et bien ils ont vocation à être partagés par tous c'est voilà et plus chacun pourra les voir et admirer la beauté de notre patrimoine plus ça donnera de sens à mon travail merci et puis bas bon partage et bonne visite à cannavo